Aujourd'hui, on parle du concours 2019 Et oui, ça t'avait manqué les prix littéraires, ça s'est terminé il y a quelques mois Et là t'attendais ça avec impatience, comme le dernier épisode de Game of Thrones Ou de Joséphine Angegardien Ta gueule ! Tu vales, tu payes, t'es ma pute ! Et bah ça y est, t'as bien fait de prendre ton mal en patience parce que c'est de retour Et oui, qui va donc succéder à « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu Qui avait gagné le concours du roman l'année dernière Et surtout, qui va succéder à « Grand frère » de Mayer Güven « Goncourt du premier roman l'année dernière » Et c'est justement du concours du premier roman en session 2019 dont on va parler aujourd'hui Ça y est, on connaît la liste des 5 livres en lice pour ramener la coupe à la maison Comme dirait Végé Dream Alors bouge pas, je vais t'en parler de ces livres Et en plus, il paraît que dans la liste, il y a une pépite Mais dis-moi pas que c'est pas vrai ! Et donc, dans ces 5 romans en lice pour gagner le concours 2019, on va avoir « Comment tout a commencé » de Philippe Joannis aux éditions Grasset Bon, bon alors, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous aurez compris que tout ce qui est littérature, Édouard Louis, Nicolas Mathieu, Lydie Salvaire, Annie Ernaud Qui pique, qui pique ! Elle pique tellement fort ! Comme on dit, c'est pas ma tasse de thé Et toute cette littérature qui essaie de parler de la France d'en bas avec la condescendance d'un joueur du PSG Je passe mon tour Bon, et là, dans « Comment tout a commencé » Philippe Joannis, j'ai envie de l'appeler Filou Filou, il nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui se découvre homosexuel Mais malheureusement, ce jeune homme a le malheur de vivre dans une famille bien clichée comme on l'aime dans cette littérature Hashtag Édouard Louis sur vos écrans Le père est raciste, alcoolique, la mère aussi Le père est fan de Jean-Marie Le Pen Que s'il pouvait se tatouer l'œil restant sur la cuisse, il le ferait Enfin, il y a tout ce qu'on aime J'ai essayé à courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas ! Alors, même si l'auteur se sert du pari des années 70-80 pour donner un cadre plutôt intéressant à son livre Même si l'auteur nous parle de ce glissement politique depuis les années 80 et aujourd'hui Entre extrême gauche et extrême droite Même si l'auteur nous traite la question de la prostitution dans un angle là encore assez intéressant Bon, franchement, c'est pas la dinguerie Il n'y a pas un immense travail de recherche sur la langue Ce sont des thématiques qui sont usées jusqu'à la corde Comme le string de Nabila Franchement, on a déjà lu tout ça, on a déjà vu tout ça On a compris, on a compris On a pris une dose d'Edouard Louis au matin, midi et soir, là ça suffit Et Philou, il remet le couvert Ah, c'est très mauvais, hein ? Donc, petite déception du côté de chez Let's Read Be, vous l'aurez compris Avec ce premier livre en lice pour le concours du premier roman 2019 Petite déception parce que notre Philippe Joani vient s'ajouter à une liste qu'on connaît trop des auteurs Cette espèce de populisme d'en haut Donc, dommage Et on continue avec L'atelier du désordre d'Isabelle D'Angy aux éditions Le Passage Isabelle D'Angy a déjà écrit plusieurs livres Des essais consacrés à la littérature et notamment à l'oeuvre de Georges Pérec et de Charles Julier Elle revient avec L'atelier du désordre, son tout premier roman, qu'elle consacre à la vie d'un peintre A la fin du 19e siècle, ce peintre, c'est René Doulomieu Donc, l'auteur retrace tout un pan de l'histoire de ce peintre Ses amours, ses commandes de tableaux, ses voyages Bon, franchement, c'est pas se taper le cul par terre comme on dit dans l'avéron C'est quoi ça ? Ça vaut pas une piche de cidre, je le sens venir C'est un roman très classique, c'est peut-être le pari que fait Isabelle D'Angy ici De proposer un premier roman dans une forme classique Qui rappelle les romans du 18e et du 19e siècle Sauf que malheureusement, il n'y a pas une immense recherche sur la langue On ne renoue pas avec la langue, justement, de ces grands romans du 18e On est baladé entre France et Japon Mais bon, on s'ennuie Et oui, malheureusement, avec ce pari littéraire, Isabelle D'Angy ne parvient pas à nous emballer Il n'y a pas un immense travail sur la langue On ne renoue pas avec la langue des grands romans A l'inverse de ce que peut faire actuellement Emmanuel Pirot, par exemple Avec des livres super comme De Profondis Où là, vraiment, Emmanuel Pirot arrive à reprendre la trame des romans classiques du 18e Avec une vraie recherche sur la langue On pourrait presque lire les livres d'Emmanuel Pirot en 1850, en 1900 Ça, c'est fabuleux Et malheureusement, Isabelle D'Angy n'arrive pas à faire ça On suit les aventures de René Dolomieux Ses amours, la fille qui dit oui, qui dit non Puis en fait, elle dit oui, puis en fait, elle dit non Bon, bah ouais, mais non Bah du coup, moi je dis non, du coup Autre livre en liste pour le concours 2019 du premier roman L'heure d'été de Prune Antoine aux éditions Anne Carrière Je te voyais t'impatienté Elle est là, la pépite qui est dans le groupe, là, des 5 romans pour le concours C'est génial Prune Antoine est une journaliste indépendante Qui a bien vadrouillé à travers le monde Peut-être presque autant que Manuel Valls En tout cas, aujourd'hui, elle a posé ses valises en Allemagne Et elle arrive avec ce premier roman Tu te dis, bon, alors l'histoire, c'est une histoire d'amour Entre deux personnages, Myr Pas le pro du vaisselle Parce que là, par contre, ce serait bizarre Myr, c'est un monsieur Et Violette Bon, allez, là, on va pas refaire la blague Myr et Violette qui vont se rencontrer Qui vont tomber amoureux ou pas, on sait pas Et on va suivre cette histoire-là Tu trouves ça chiant ? Bah, tu te mets le doigt dans l'œil Dès les premières lignes de son roman Prune Antoine arrive avec un vrai style Une vraie ambition littéraire On sent tout de suite qu'on est face à un auteur Qui a envie d'essayer quelque chose De poser sa propre marque, sa propre touche Et ça, ah, le bol d'air Ah, le bol d'air On se croirait en Auvergne Ça fait plaisir, vraiment Un livre formidable De la première à la dernière phrase Y'a pas d'ambition littéraire De raconter l'histoire de je sais pas quoi Au fin fond du Mississippi Non, non, c'est très simple C'est très simple Une histoire d'amour Donc tu vois, depuis la biographie De Zlatan Ibrahimovic On n'a pas fait plus simple Et pourtant, ça marche Ça marche la langue On se régale On est dans un délire À la Bret Easton Ellis À la Virginie Despentes À la Bec Bédé Dans cette branche de la littérature Un peu crade Un peu alcoolo Un peu désabusé Mais qu'est-ce qu'on se régale ? Donc clairement Et même si le concours du premier roman Avait sacré l'année dernière Grand Frère Qui était déjà un livre Avec un pari Un vrai travail sur la langue Quelque chose de relativement jeune Finalement C'est notre pronostic Chez la tribu C'est le pronostic C'est l'heure d'été De Prune-Antoine On le voit bien gagner On le voit bien gagner Alors résultat le 7 mai Si je me plante Bon voilà Mais en tout cas Prune-Antoine Vous l'aurez entendu ici Et pour compléter la liste De ces 5 livres en liste Pour le concours du premier roman 2019 Parce que là on est à 3 Pour les flèches en maths Tu peux remonter la vidéo On est qu'à 3 Il en manque 2 Il manque Cour vêtu De Marie Gauthier Chez Ganimard Et il manque Le mangeur de livres De Stéphane Malandrin Au seuil Alors je sais pas Si ce titre est très vegan Mais toujours est-il Que j'ai pas encore lu C'est de là Bon J'ai autre chose à faire Donc ceux qui les ont lus N'hésitez pas En commentaire A donner votre avis Voir qui peut gagner Même si je vous l'aurai dit C'est l'heure d'été De Prune-Antoine On fait ce coup Et puis c'est vrai Je vois que t'es en train De t'énerver toi Au fond de la salle Y'a le concours du premier roman Qui va être mis Mais y'a aussi le concours De la nouvelle Et oui C'est vrai qu'on entend pas Beaucoup parler du concours De la nouvelle C'est un peu comme une bonne idée Du côté de la France insoumise T'as pas l'habitude D'en entendre parler Mais ça existe Et cette année Les nominés sont L'oiseau par cœur dans la nuit De Yannick Lainz Nous sommes à l'Élysière De Caroline Lemarche Et le troisième Les polaroïdes D'Eric Nehoff Alors concours du premier roman Et concours de la nouvelle Les paris sont ouverts Pas la couleur Bien sûr On se retrouve pour les résultats Le 7 mai 2019 Tu le notes sur l'agenda Et puis en attendant Tu peux découvrir Mes autres vidéos Parce que ça C'est une belle idée Tu peux découvrir Ma dernière vidéo Y'en a une sur les gilets jaunes Tiens On est en plein dedans C'est pas la dernière Mais on est en plein dedans C'est par là Puis sinon tu peux t'abonner Ça aussi c'est une belle idée Pareil quand tu t'abonnes Ça sauve un bébé phoque Dans le finistère Après Si t'aimes pas C'est ton coup Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada